Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Renault. Alors, pourquoi on va parler de Renault ? C'est simple, parce que Renault se casse encore une fois la gueule en bourse pour la bonne et sainte raison qu'ils ont décidé de vendre leurs entreprises en Russie suite aux critiques d'un président ukrainien et suite à la politique menée par Macron. Pourquoi ? Simple, Renault est détenu à plus de 20% par l'État français et donc c'est l'État français qui choisit les décisions pour le groupe Renault. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais investi dans une entreprise qui est gérée par un État, car c'est simple, si j'avais acheté il y a à peu près 6 mois des actions Renault. Aujourd'hui, mes actions auraient perdu 39% tout simplement de valeur et perdre 39% d'un investissement, c'est énorme. Tout ça à cause d'une politique qui est gérée par un État. Voilà. Donc, on va voir ça tout de suite, mais on va voir aussi dans les détails que Renault est clairement dans la merde. Et surtout, Renault, déjà un, ils ne vont plus produire en Russie. Donc, deux, ils vont perdre un marché de 500 000 voitures. Et trois, ils abandonnent leurs clients français. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Alors, Renault vend ses usines en Russie pour un rouble symbolique. Alors, conséquences des sanctions occidentales contre la Russie. Sans oublier qu'il y a aussi les sanctions russes contre l'Occident. Mais ça, bizarrement, personne n'en parle. Donc, je vous invite à aller sur ma chaîne et à regarder la contre-attaque de la Russie en Europe. Il y a deux vidéos qui en parlent bien. Donc, vous aurez toutes les informations sur le revers de la médaille. Donc, Renault décide de vendre 68% des parts d'Astovale et Lada. En fait, il faut être simple, c'est Lada. Renault était propriétaire de Lada depuis des années. Et il décide de vendre à Nami. Donc, Nami, c'est le ministère russe. Enfin, je vais rentrer dans les détails. Pardon. Voilà. Donc, Renault vend 68% des parts d'Astovale et Lada à Nami qui dépend du ministère russe de l'industrie et du commerce pour un rouble symbolique. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils ont vendu 68% de l'entreprise qu'ils détiennent pour un rouble. Alors, il faut savoir qu'un euro, un euro, ça fait 150 roubles. Donc, ils auraient pu au moins le vendre 150 roubles. Non, ils ont vendu pour un rouble. Donc, vous voyez à quel point Renault vient de perdre des millions et des millions d'euros d'investissement. Tout ça à cause d'une politique, la politique de Macron et la politique du gouvernement. Parce que c'est le gouvernement français qui gère Renault. C'est pour ça que je vous déconseille d'investir dans cette entreprise. Donc, l'annonce arrive pile après la réélection d'Emmanuel Macron. Voilà. Pourtant, dès fin mars, la décision avait déjà été provisionnée. Soit 2,2 milliards d'euros, soit l'investissement par Renault depuis 2013. Donc, en fait, j'ai dit des millions et des millions. Je me suis planté et c'est 2,2 milliards. Renault va perdre 2,2 milliards à cause d'une politique macroniste qui n'est pas efficace. Juste parce qu'il a voulu mettre des sanctions sur un pays qui est allié à la France. Donc, il faut arrêter les conneries. Alors, jusqu'à cette nationalisation, le marché russe repréventait la moitié du résultat du groupe. Alors, comment dire ? Donc, maintenant, Nami, c'est le ministère de l'Intérieur de Russie pour l'industrie. Donc, ils ont racheté l'entreprise pour 1 rouble. Ok. Alors, il faut quand même dire que Renault, grâce à ça, il y a des Lada magnifiques. Des vrais trucks de Lada. Des vrais 4x4 Lada. Oh putain, j'aurais eu le temps d'aller en Russie pour acheter un Lada. Il était encore plus beau que mon Dacia Duster. Encore plus ma stock. Franchement, j'aurais acheté un Lada. Mais bon, je ne connaissais pas cette marque encore il y a quelques temps. Enfin, je la connaissais, mais je ne savais pas qu'on pouvait acheter directement là-bas. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même 50% des bénéfices de Renault. Renault France. Renault coté à la bourse de Paris. Qui a fait 50% de son bénéfice en Russie. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient immatriculé 500 000 véhicules neufs par année. C'est quand même le même résultat qu'en France. Et donc, à l'export dans plein de pays. D'ailleurs, Dacia exportait pas mal de Russie parce que certaines Dacia étaient fabriquées en Russie. Donc, ça avait un rendement très important pour l'entreprise Renault. Donc, vous imaginez bien qu'elle perd 50% de capacité de production. Et donc, forcément, elle perd aussi là, elle perd 40% de part de marché mondiale. Donc, Renault, Nissan, Mitsubishi, c'était le plus grand groupe du monde. Maintenant, ce n'est plus le cas. Ils viennent de perdre une sous-marque qui était l'ADA. Et qui était vraiment une puissance de frappe très, très réactive. Qui faisait engendrer pas mal de bénéfices en France. Alors, maintenant, il faut parler de l'avenir de Renault. L'avenir de Renault qui est très merdique. Il faut le dire. Pourquoi ? Parce que Renault va vers le tout électrique. Moi, j'ai déjà testé plusieurs voitures électriques. On m'a prêté plusieurs véhicules électriques. C'était parce que j'avais une révision. Après, j'avais une réparation. Bref, on m'a prêté des véhicules électriques, même haut de gamme. Comme la Smart de chez Mercedes. Désolé, c'est de la merde. Donc, on va aller, je vais parler de tout ça. Donc, maintenant, vers le tout électrique. Donc, depuis mi-février, il faut quand même rappeler que Renault a perdu 39% de valeur en bourse. À cause de cette mise en place gouvernementale de gestion de risques mal gérés. Donc, faire un investissement qui perd 40% de sa valeur depuis mi-février, pour moi, c'est un investissement dangereux, risqué. Donc, si vous avez des parts de Renault, partez au plus vite parce que vous allez risquer de perdre encore davantage. Avec les informations que je vais vous donner maintenant. Donc, Lucas Demeo, qui est le PDG de Renault, a assuré qu'en cas de scission, il gardera le contrôle de la partie électrique. Pour se centrer sur les véhicules électriques, Renault devra réduire sa participation à Nissan, 43%, soit 7,1 milliards d'euros. Alors là, c'est un truc, c'est un coup de massue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Renault, il va vendre Nissan. Donc, le groupe Renault, Nissan, Mitsubishi, il va exploser. Renault ne sera plus un géant mondial. Renault va perdre, dans les mois à venir, 7,1 milliards d'euros d'investissement par le billet de Nissan. Parce qu'ils vont, tout simplement, réduire la participation dans Nissan. Et donc, c'est Nissan qui va prendre le contrôle sur Renault. Après, ça m'étonnerait que Nissan soit plus intéressé que ça, parce que l'État français est quand même très, très bon là-dedans. Mais ça pose un problème du groupe, parce que le groupe va exploser. Donc là, l'action, au moment où je vous parle, elle a 23,58 euros. Ne soyez pas étonnés qu'elle continue à baisser. Ne soyez pas étonnés. Renault est condamné, en fait. L'action va continuer à couler. Pourquoi ? Parce que, comme je l'ai dit, ils abandonnent l'ADA, qui est 50% de leurs bénéfices. Ils abandonnent Nissan, qui leur permet d'avoir 20% des bénéfices rapatriés en France. Après, il y a eu l'histoire Carlos Ghosn, qui n'est pas une évidence la plus absolue non plus. Donc ça, c'est un problème. Alors, s'ils abandonnent 43% de Nissan, le groupe Renault-Nissan explose. Et Mitsubishi, qui est détenu par Nissan, repasse chez Nissan. Et les bénéfices de Mitsubishi ne vont plus en France. Donc ça, ça peut être un peu embêtant. Donc d'ailleurs, l'action Nissan a chuté depuis l'annonce. Pourquoi ? Parce que Nissan annonce, par ailleurs, cesser de produire des voitures sous la marque Datsun. Alors, la marque Datsun, il ne faut pas se cacher, c'était une très belle voiture, la Datsun. D'ailleurs, très choquée du fait qu'ils ne la produisent plus. Mais ça, c'est à cause des normes environnementales. Ils auraient dû faire plus de travaux sur l'amélioration des moteurs afin de réduire les taxes chez eux sur les Datsun. Donc forcément, même Nissan se casse la gueule au niveau de la bourse. Après, il ne faut pas oublier non plus que dans les Datsun, les ventes ont chuté de 90% au cours des 5 dernières années. Donc c'est une voiture aussi qui devait se réinventer et que maintenant, tout le monde se fait un peu lassé d'avoir un véhicule qui est fabriqué depuis plus de 30 ans et qui est fabriqué toujours à l'identique. Donc forcément, s'il n'y a pas d'amélioration, au bout d'un moment, les gens se lassent. Même chez eux, même chez Nissan, même chez Renault. Alors vous comprenez que Renault perd déjà 40% en bourse, Nissan s'éclate la gueule, Renault va abandonner Nissan. L'avenir de Renault est très sombre. Mais je vous rassure, ça va être pire. Alors Renault a donc perdu 8 milliards d'euros en 2020. Et depuis mi-février, l'action a dévissé de 39,5%. Et là, ça en est à moins 41%. Donc un instantané à la bourse de Paris. Donc on est sur les 6 mois à moins 41%. Depuis février. Donc Renault est plus ou moins condamné. Ça on le savait, ça on le savait, je veux dire, on le savait qu'il y avait des problèmes avec Nissan. Alors Nissan, limite, on abandonnait le Nissan, on vendait Nissan, ok. On se débarrasse de Nissan. Par contre, on avait toujours l'ADA. Si on avait toujours l'ADA et si on avait toujours les usines en Russie, on aurait pu compenser la perte parce qu'avec Nissan, on perd 7 milliards. Et avec l'ADA, on perd 2 milliards. Donc on est à 9,3 milliards. Donc Renault va perdre 9,3 milliards d'euros d'investissement. Et de, je ne sais pas si vous imaginez, 9 milliards d'euros. C'est presque la banqueroute pour Renault qui perd 9 milliards d'euros. La même année, il y a la Russie plus Nissan. J'aurais préféré évacuer Nissan parce que les pertes étaient plus importantes et garder la Russie parce que les pertes étaient moins importantes, même s'il y avait un embargo. Je veux dire, il n'y a pas d'embargo avec la Chine. Vous prenez les véhicules produits en Russie. Vous les envoyez en Chine sur un parking de revente. Vous prenez les commerciaux qui achètent par l'intermédiaire directement par un intermédiaire en Chine qui renvoie en Russie. Et puis les voitures partent de Chine qui sont produites en Russie et partent en Europe. Et l'embargo européen sur les biens de consommation russes, voilà, c'était fini. Il n'y en avait plus. Vous pouvez contourner le problème. Là, avec le Japon et Nissan, c'est une paire de 7 milliards net. Voilà. Et encore, ce n'est pas fini parce que maintenant, je vais vous expliquer à quel point Renault, on n'a plus rien à foutre. des gens comme moi, je suis dégoûté de savoir que, voilà, moi, j'ai un Dacia Duster, je l'ai acheté il y a deux ans, je l'ai acheté neuf. OK, j'ai sorti 20 000 balles, ça m'a coûté la peau des fesses. Mais je suis super heureux. Mais savoir que maintenant, Renault n'a plus aucun respect envers ses clients, c'est tout simplement, c'est du foutage de gueule. Alors, je dirais maintenant à Renault, je n'achète plus chez vous. C'est simple. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas les moyens d'acheter chez vous. Alors, c'est pour ça que maintenant, je vais vous parler de Renault et de l'abandon et qui abandonne sa clientèle. Pourquoi ? Parce que Renault s'oriente donc vers un public plus fortuné. Donc, il a choisi la Mégane E-Tech 100% électrique iconique à partir de 40 900 euros avec jante et alliance diamantée, lame F1 Gold et céleri cuir Rivera noir titane et la modeste Zoe E-Tech électrique à 32 100 euros, modèle de base. Donc, forcément, plus aucune raison d'aller chez Renault. Voilà, plus aucune raison. Donc, la voiture de l'avenir sera, comme dans les années 50 pour Renault, symbole du luxe, de quelques privilégiés. D'ailleurs, les riches resteront fidèles à Tesla, car plus de 40 000 euros, modèle de base, mais tellement plus chic pour les parcours de moins de 500 kilomètres. Après, bien entendu, le jet privé est chaudement recommandé pour les longs parcours, bien entendu. Et quant aux ex-gilets jaunes, ils n'auront qu'à aller plus ou moins travailler à vélo et sans chichinier, bien sûr. Hein ? N'est-ce pas ? Voilà, c'est ça l'avenir de Renault. Donc, Renault abandonne les citoyens français, abandonne sa culture de voiture du peuple, de véhicule du peuple. Je vous mets toutes les infos en description. Je vous invite à laisser un commentaire et à vous abonner. Et surtout, je vous invite à... Si vous voulez laisser un commentaire, je vous mets mon adresse e-mail pour que vous puissiez directement m'envoyer votre réflexion par e-mail. Et comme ça, ça vous permettra aussi de recevoir en même temps toutes les nouvelles vidéos sans passer par l'algorithme de YouTube qui est plus ou moins un peu embêtant parce que même avec les notifications, ils ne vous les envoient pas. Donc, sur ce, prenez soin de vous. J'espère qu'on se verra pour une prochaine vidéo. De vous abonner. L'e-mail est dans la description. Je vous invite à m'envoyer un mail et à me dire ce que vous pensez de cette vidéo. Parce que je n'ai pas vraiment le temps de lire les commentaires. En revanche, j'arrive plus facilement à lire les e-mails. Donc, ne vous gênez pas, vous pouvez m'envoyer un e-mail. L'adresse e-mail est dans la description de la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt pour une autre vidéo. À plus. Tchou. Et vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada